Salut à tous, la team c'est Waxim, on se retrouve pour l'épisode 29 de F1 Manager 23. J'ai posté sur mon compte un tweet, wow, il y a eu 8 votes, incroyable. Bref, une sorte de commentaire, sondage, pour que vous décidiez qui prendrait le bac et libre en F1 chez Mercedes. Et vous avez décidé que ce serait Nico Rosberg. Quand même quelques votes pour Nikita Maspin et Mick Schumacher. Merci en tout cas d'avoir voté, vous êtes 8 à avoir voté, c'est pas beaucoup mais c'est déjà pas mal. Donc on va faire ça tout de suite, on va intégrer Nico Rosberg chez Mercedes. Normalement voilà, Nico Rosberg vient d'intégrer Mercedes. Tout de suite, la roue du destin. Allez c'est parti. 1 plus 10 et 2 moins 5 pour le tirage du jour. Ok, alors qui aura le plus 10 ? Plus 10 pour Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, il a une note actuellement de 76, il avait déjà eu un moins 5. Il va se retrouver avec une note de 86, ce qui est pas mal pour lui. Voyons voir qui aura le premier malus. Oh ! Redreff ! C'était, voilà, Redreff qui enchaîne du coup deux épisodes avec deux malus. Qui passe de 83 à 78, ça devient compliqué pour lui chez Ferrari. On continue, qui aura le deuxième moins 5 ? Et bien c'est un moins 5 pour Nico Rosberg. Voilà, il était à 86, il va tomber à 81 alors qu'il n'a même pas encore piloté. Décidément, Mercedes n'a pas de chance avec ses pilotes. Allez, atteindre les Q3, position aux qualifications. Donc non, pas atteindre les Q3, position aux qualifications, oui. Tour le plus rapide, non. Série de position à l'arrivée, ça me va. Allez, c'est parti pour Émilie Romagne. Le Grand Prix d'Émilie Romagne. Bienvenue à tous en Italie. Ok, donc vous connaissez les bails pour la Q1. On fait deux tours lancés et on ne met pas de tour de récupération. YouTube, voici les résultats des qualifs tout de suite. Alors, c'est Adam Benz qui partira en pôle position devant Sébastien Vettel, Mr Pepper, George Russell, Esteban Ocon, Captain Pizza Carlos Sainz, Redreff qui malgré son malus se retrouve 8ème, Mick Schumacher et 9ème. Il est devant son collègue qui a eu le bonus et je crois que Mick Schumacher a une moins bonne note que Valtteri Bottas, justement. Donc les notes doivent être mieux réparties, j'imagine. Piastri 10, Maloney 11, Landon Norris 12, Charles Leclerc 13, Brandon Junox, lui, est 15ème. Alexander Albon n'a pas réussi à aller plus loin que les Q1 et surtout Nico Rosberg à la dernière place malgré sa note de 86 qui est assez impressionnant. Il faut le signaler, voilà. Allez, on va parler stratégie maintenant. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Il va faire beau, il va faire beau. Et donc, médium hard, ça me semble pas si mal d'un côté. Et soft, médium, médium de l'autre, ça me semble pas si mal non plus. On va faire ça les gars, médium hard, soft, médium, médium. Carburant ici, on va enlever un tour comme on rentre une fois au stand. Et ici, deux tours comme on rentre deux fois au stand. On va leur dire d'aller un peu plus vite au départ. Et on désactivera ça au 3ème tour, ce qu'on fait habituellement. Allez, c'est parti pour la course. On va suivre du coup notre ami Charles Leclerc qui part en 13ème position et qui va essayer tout de suite de se battre pour une 12ème place. Il est aux portes, on va dire, des points. Les premiers points pour William, ce serait pas mal que nous, du coup, on arrive à avoir quelque chose. Mais pour ça, il va falloir dépasser Piastri. Il va falloir que Rosberg reste derrière. Il va falloir que Pourcher reste derrière Maloney. C'est quand même du beau monde. Et donc, ça va pas être simple de gagner cette course, de gagner des points, pardon, pas gagner cette course. Parce que chez William, pour qu'on gagne une course, il faudrait vraiment le faire. Adam Benz, du coup, est devant avec Mr. Pepper. Deuxième, du coup, les deux Aston Martin sont devant. Vettel ferme le podium en 3ème place. Russell, 4ème, qui contraste avec Rosberg, qui lui est 20ème. Ocon, 5. Sainz, 6. Captain Pizza, 7. Mick Schumacher, 8. Neuvième, Red Ref. Et on a déjà Piastri qui est en train de s'éloigner devant. Donc, notre chance, je pense, d'être dans les 10 premiers chez Williams, ce serait, par exemple, qu'il y ait 2 ou 3 pilotes qui se plantent devant moi. Voyons voir au niveau des stratégies ce qui a été prévu. Certains sont partis en soft, d'autres en médium. Donc, il y en a qui prévoient une course longue en médium et d'autres prévoient des courses courtes en soft, des relais courts, pardon, où on va, du coup, changer souvent les pneus. Et derrière, Albon, lui, Albon tient sa 16ème place. Ça ne change rien pour nous. Ah, il laisse partir Piastri. Il laisse partir Piastri. Et ça va être sûrement le dépassement de Maloney. Ouais, Maloney a des pneus soft, donc il dépasse. Ce n'est pas grave de le laisser passer. Ce n'est pas grave. On va sûrement le redoubler, je pense. Sûrement. Allez, on est au cul de Piastri, là. Ah, allez, le dépassement pour la 11ème place. On est 11ème. On ne va sûrement pas la garder. On ne va sûrement pas la garder parce que je crois que la McLaren est... Et ouais, voilà. Elle est un peu plus puissante que la Williams, malheureusement. Malgré toutes les qualités de pilote de Leclerc. Je pense qu'on ne va pas la garder. Alors étonnément, on l'a gardé. Je dirais même qu'on est en train de se rapprocher de Maloney. On est en train de se rapprocher de Maloney, ce qui est pas mal du tout, là. Parce que si on peut être dans le top 10, lui, il va faire deux changements, pour rappel. Allez, avec le DRS, on peut peut-être essayer de faire quelque chose ici. Voilà. Allez, non. Leclerc n'a pas osé. Leclerc n'a pas osé. Je crois qu'il y a une deuxième zone de DRS ici. Il y a moyen de faire quelque chose face à Maloney. Oh là là, on part franchement près de lui. Le dépassement, c'est assuré. Ouais, voilà. Voilà, dixième place pour Leclerc. Leclerc, du coup, qui se retrouve dans le top 10. Et qui peut potentiellement marquer un point pour nous. Ouais, mais Maloney... Maloney se laisse pas faire. On a perdu notre dixième place immédiatement. C'est à peu près normal. Alors, Albonne, il en est où ? On va lui faire faire un tour de plus, Albonne. Parce que là, il est à 45%. Je pense qu'on peut le faire descendre à 40%. Allez, on fait rentrer Albonne maintenant. Qui va mettre des médiums. Et c'est le premier à rentrer au stand, Albonne. Mais il nous fait un arrêt de 2 secondes 4. Ce qui est plutôt respectable, on va dire. Les autres, du coup, ont sûrement une stratégie de soft, médium, soft. Moi, ça ne me pose aucun problème. Allez, tout le monde qui avait du soft rentre au stand. Ah non, médium, hard. C'est vrai, c'est vrai. Soft, hard, du coup, comme stratégie, ils appliquent. Ah ouais. Ah, ça ne s'était pas prévu, ça. Ah, je ne l'avais pas vue, cette stratégie-là. Soft, hard. Ok. Bon, ben, j'espère qu'Albonne va en profiter. Leclerc, du coup, vu que tout le monde est rentré au stand, il est retombé à la 8e place. 7e, là. Accident de plusieurs voitures. Voyons voir ça. Ouah, c'est un petit accident, quoi. Donc, un bonus qui ne sert à rien pour Valtteri. Donc, nous, on continue. On retient les voitures derrière, là. Alors qu'on est en médium. On retient Russell, Ocon. Alors, il est à 35%. Je ne vois pas sa voiture aller plus loin. Donc, on va le faire rentrer au prochain tour. Voilà. Albonne est 16e. Lui, 6 secondes, 30. Mais ce n'est pas vrai. C'est toujours pareil. Il y en a toujours un des deux qui me fait le coup. On est à 20%, les gars. 20% ! Et 20% de potentiel problème au stand. Ben, c'est Leclerc. C'est Leclerc qui nous fait plus de 50%. Franchement, il n'y a pas eu une course où on n'a pas eu un arrêt problématique, quoi. Je suis sûr que je pourrais faire une compile flashback des problèmes qu'on a eu au stand sur les 6 premières courses. C'est assez dingue, hein. C'est assez dingue, hein. Incroyable. Incroyable. Bon, Leclerc ne rentre plus au stand. C'est bien. Albonne, lui, il devra re-entrer. Mais par contre, là, il a des pneus médium. Donc, normalement, il devrait aller un peu plus vite que les autres. Est-ce qu'on peut prétendre au point ? Leclerc est en train de se battre, lui, avec Pourcher. Il ne se bat plus avec Maloney. S'il n'avait pas passé 6 secondes au stand, il serait sûrement avec Maloney en 8e place. Ah, c'est dommage, quoi. Ah, on rigole, quoi. On rigole chez Williams, hein. Accident de Mr. Pepe... Oh, les deux Aston qui se plantent ! Waouh ! Incroyable. Incroyable retournement de situation à la tête du classement. Est-ce qu'il y a eu des dégâts ? Est-ce que l'un des deux va rentrer au stand ? Oui, Mr. Pepper rentre au stand ! Mr. Pepper rentre au stand et ressort, du coup, 9e ! 9e avec un nouveau jeu de pneus hard. C'est incroyable ce qui est en train de se produire, là. Incroyable. Mr. Pepper, victime de l'attaque d'Adam Benz. Même coéquipier, il ne lâche rien. Mr. Pepper, qui est leader du classement, on le rappelle, il est numéro 1. Adam Benz n'entend pas que les choses se passent de cette manière. Je ne sais pas si j'ai dit l'expression correctement. En tout cas, il espère, lui aussi, avoir sa part du gâteau. Et c'est ce qu'il a montré aujourd'hui. Ah, Leclerc qui passe 16e. C'est la désillusion est totale pour les Williams. Calbonne rentre au stand et ressort. 18e. Un bon arrêt, 255, c'est vraiment bon. Ce n'est pas Charles Leclerc qui cherche toujours la pédale d'accélérateur quand il arrive au stand. Allez, Leclerc est 14e, il se bat avec Rosberg. Voyons voir ça du point de vue de Rosberg. Ah, Rosberg est passé devant. Rosberg est passé devant Leclerc qui redevient 15e du coup. Non mais pour nous c'est fini, la course là elle est terminée, il reste 15 tours. Peut-être Albonne on va gérer un peu son essence. On va économiser à 6 tours de la fin je pense. Allez, au tour 57 on lui dit d'économiser le carburant Albonne. Ok, Leclerc qui repasse devant Rosberg. Pas mal. Mr Pepper lui est 7e. Malgré son problème qu'il a eu, il a réussi à remonter légèrement. Voyons voir où il est sur la carte. Ouais, il est là. Juinox a bloqué et du coup laisse passer Albonne. Allez, on va pousser pour ne pas avoir de problème d'essence avec Leclerc. Et on est au tour 56 donc on va dire d'équilibrer le carburant, enfin de conserver le carburant pour Albonne. Ok, Leclerc on a fait ce qu'il fallait pour le carburant. Ok, je me demande ce que ça va donner au classement général tout ça. Ce classement aujourd'hui très curieux. avec Ocon top 3, Sainz top 2, Adembenz top 1, Vettel Russell. Incroyable. On va dire que le deuxième baquet de chez Mercedes semble maudit puisque Rosberg n'arrive pas à se placer dans le top 10. Il n'arrive à rien faire avec cette voiture. Pourtant il a une note de 86 donc soit la Mercedes a bien baissé et elle ne s'est pas améliorée, soit je ne sais pas. Donc on est au dernier tour. On est au dernier tour et Leclerc vient de laisser passer Rosberg. On ne va pas laisser les choses se faire comme ça nous. On est débattant. Albonne aussi va essayer d'attaquer. Hop, et on va se mettre du point de vue de Leclerc. Allez. Leclerc repasse devant Rosberg. On va se mettre du point de vue d'Albonne qui lui est un peu plus loin. Est-ce qu'on peut espérer qu'Albonne rattrape ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Albonne peut rattraper Rosberg devant. Peut-être avoir une 14-15ème place pour nos deux pilotes. Voilà. C'est le dernier tour. C'est le dernier tour ici à Imola. On est derrière Rosberg au point de vue d'Albonne. On va essayer de le rattraper. On pense que c'est possible. Enfin moi, très franchement, je pense que c'est possible. Et Ademens passe la ligne d'arrivée. Vainqueur de cette course. Qui va prendre des points sur son compli... Pardon. Qui va prendre des points sur son concurrent direct et coéquipier... Mr. Pepper. Et nous, on rattrape Rosberg. Oh purée, mais c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous tranquille. On va essayer de rattraper Rosberg, mais dans la dernière ligne droite, ça ne va peut-être pas être possible. Oh ! Leclerc. Leclerc était arrêté. Bon allez, 14, 15, 16, 14, 16. Et voilà, Valtteri Bottas. C'est propre, on... Ouais, non, c'est pas propre. On n'a toujours pas marqué de points. Ok, Ben Benz gagne cette course. Carlos Sainz, deuxième. Esteban Ocon complète le podium. Au pied du podium, on a Sébastien Vettel. Cinquième, on a George Russell. Mr. Pepper qui est sixième après son accrochage avec son coéquipier. Captain Pizza est septième. Zen Maloney, huitième. Landon Norris, neuf. Mick Schumacher, dixième. Derrière nous, on est 14 et 15. 14 et 16, pardon. Nico Rosberg est quinzième. Brandon Junox est dix-huit. Et Valtteri Bottas qui a eu le bonus, lui par contre, arrive dix-neuvième. Donc comme quoi, c'est pas si intéressant que ça. Redreff, lui, n'arrive pas à marquer de points sur ses points. Classement pilote, c'est George Russell qui est leader du championnat. Mr. Pepper arrive quand même à grappiller quelques points. Il se retrouve deuxième. Prend la deuxième place à Captain Pizza. Donc on a une Mercedes et une Aston aux deux premières places. Ce n'est pas une Red Bull, c'est incroyable. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. Vous ne rêvez pas. Il y a bien presque pas de Red Bull sur le podium. Une Alpine top 4. Adam Benz top 5 qui reprend des points. Et là, on est dans un mouchoir de poche sur le top 5, ce qui est assez incroyable. Sébastien Vettel, lui, est sixième. Redreff qui ne marque pas de points, perd deux places. Et septième, Carlos Sainz, huitième. Derrière, on a Zayn Maloney qui continue de marquer les points. Qui marque ses premiers points, pardon, pour Alfa Romeo. Incroyable. Lando Norris, lui, qui en marque quelques-uns aussi. Ce n'est pas plus mal. Mick Schumauer qui a marqué les premiers points, je crois, pour As. Ouais, ouais, ouais. Donc, au classement constructeur, du coup, nous, on se retrouve dernier. Dernier, on n'a pas marqué un seul point. Il faut qu'on fasse très, très gaffe à cette situation. Parce que sinon, on va se retrouver à être renvoyé au milieu de la saison. Donc, il faudrait au moins qu'on ait un coup d'éclat. Voilà. Donc, au pit stop, on est toujours bon leader du classement. Ça, ça ne change pas. On est malgré l'erreur avec Leclerc. Voilà. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé YouTube. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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